Le Seigneur vous bénisse Pour ce qu'il a commencé à faire hier dans la salle de fête de la communauté urbaine de Crébi Ce soir nous attendons à de très grandes choses Et la ligne de prière pour les malades sera ouverte Si vous êtes malade, quand vous arrivez, vous demandez la fiche, la fiche des malades Vous remplissez la fiche, c'est gratuit Et on vous montrera où vous asseoir Donc venons très tôt, vous avez des problèmes spirituels Nous allons prier et le Seigneur interviendra Il nous guérira, il nous bénira Donc quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté Je suis dans la ville de Crébi La salle de la communauté urbaine de Crébi Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant Que le professeur Ferdinand Kanaelassou peut passer l'annonce autour de vous Et nous passerons des moments très extraordinaires Nous avons cette soirée Et demain, donc ce mercredi et ce jeudi 24 et 25 novembre Le Seigneur se manifestera encore avec puissance au milieu de nous Sa fidélité est notre bouclier Donc nous bénissons Dieu pour la ville de Crébi Pour tout ce qui se fait C'est merveilleux Il faut dire que c'est l'une des rares campagnes Où les gens sont venus de partout Même les gens qui ne sont jamais sortis pour une campagne avec moi Sont à Crébi Voilà, donc plein de publications Me voici à l'eau à Crébi Donc ne manque pas ce soir Par la grâce du Seigneur Jésus Ne te décourage pas Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné Quel que soit ton cas N'oublie pas que le Seigneur Jésus Christ aime Qu'il est mort sur la croix pour toi Et l'amour de Dieu pour nous N'a ni début, ni fin C'est un amour vaste Incommensurable Donc Quel que soit le désordre Que le diable a introduit dans ta vie Le Seigneur Jésus Christ est fidèle Il va te délivrer Donc les habitants de Crébi sont bénis Nous allons prier pour votre délivrance holistique Dans votre corps Dans votre âme Dans votre esprit Dans vos affaires Dans vos finances Dans votre carrière Nous allons prier A votre autorité Donc préparez-vous bien Avant de venir ce soir Parce que Nous allons prier sérieusement Vous savez La prière Est une arme redoutable Bien aimée Mais il y a Beaucoup D'hommes Et parfois même Beaucoup d'enfants de Dieu Qui ne comprennent pas L'efficacité d'adresser Des prières à Dieu Beaucoup de gens Me demandent souvent Prophète Est-ce que ce que nous vous voyons faire Est vrai Est-ce que ce que nous vous voyons accomplir Est vrai Et je réponds C'est vrai Pourquoi ça semble parfois Surnaturel C'est vrai que c'est surnaturel Pourquoi ça semble parfois Incompréhensible A plusieurs Tout simplement Parce que Ils n'ont pas compris La puissance De la prière Donc Chers amis Prier C'est la clé Prier C'est la clé La Bible dit Invoque-moi Jus de la détresse Je te délivrerai Et tu me glorifieras Il y a une grande puissance Dans la prière La Bible dit La prière du juste Est d'une grande efficacité Donc vous devriez comprendre Que s'il y a quelque chose Que le diable n'aime pas Que nous fassions C'est de prier Quand nous prions Nous dérangeons le diable Quand nous prions Nous détruisons ses oeuvres Quand nous prions C'est comme des bombes Atomiques Des bombes nucléaires libérées Dans le camp de Satan Et qui explose Qui explose Qui explose Qui explose Voilà pourquoi nous allons prier Avec les habitants de Kribi Nous allons prier Dieu Jusqu'à ce que Dieu nous exhauste Nous allons prier Jusqu'à ce que les écluses des cieux Soient ouvertes Pour apporter La restauration Le repos La délivrance Dans chaque famille de Kribi Et dans la vie De chaque habitant De cette ville Nous prions aussi Pour les autorités Administratives Militaires Et paramilitaires Qui travaillent D'arrache-pied Pour la bonne cohabitation Et la cohésion sociale De la ville de Kribi Nous prions Je prie que Dieu Leur donne Beaucoup de sagesse Dans la gestion Des affaires De la cité Que Dieu leur donne Aussi de s'entendre Entre eux Afin de pouvoir Mieux Accomplir la mission Qui leur a été Confiée Pas seulement par l'État Mais surtout Par Dieu Parce que l'élévation Vient de Dieu Quoi que ce soit Le chef de l'État Ou bien le gouvernement Qui vous nomme Il faut savoir Que cette élévation Vient de Dieu Cette nomination Dieu est à l'origine De toute élévation Et c'est important De donner une place Prépondérante A Dieu Dans votre carrière C'est important De le savoir De le reconnaître Donc Dieu Nous bénira Ce soir à Kribi Dieu manifestera Sa grâce Et sa puissance Les malades Seront guéris La prophétie sortira Pour révéler les choses Cachées Hier Il y a une famille Qui a été sauvée Par la prophétie Une maman Dont la vie Des filles Était bloquée Et dont sa propre vie Était bloquée Et pendant Toutes ces années Elle n'a pas su Pourquoi Elle vivait Cette situation Catastrophique Avec ses filles Et sa famille Et ses soeurs Jusqu'à ce que Je la vois Et que le Saint D'esprit Me dise Le problème Tant que tu ne trouves Pas l'origine De ton problème Tu n'auras pas De solution A ce problème Beaucoup de gens Cherchent la solution A leur problème Au mauvais endroit Et au mauvais moment C'est pour ça Que Dieu A pourvu Les prophètes Pour te révéler La vraie soule De ton problème Alors cette femme Lorsqu'elle était jeune Avait commis Un péché Devant Dieu Dont elle ne s'est Point repentie Parce qu'elle ne savait Même pas Que cet acte Pouvait lui être Préjudiciable Et je lui ai donc révélé Par l'esprit De Jésus Christ Mon Seigneur Qui a décédé Environ 30 ans Quand elle était Encore trop jeune Avant même D'avoir son mari Avec qui elle avait De grandes filles Elle avait été Fiancée A un jeune monsieur Qu'on appelait François Qui a voulu l'épouser Mais qu'elle n'aimait pas Et sa famille A pris Les choses De ce jeune homme Mais ils ont pris La femme Ils ont donné A quelqu'un d'autre Et ce jeune homme Fâché est parti Chez Marabou Avec le nom De cette femme Pour dire Voici ce que cette famille M'a fait Gâte moi cette femme Elle a reconnu C'était son passé C'était sa vie Donc la prophétie Importante Et à partir de là Nous avons prié Nous avons demandé Pardon à Dieu J'ai le conduit Dans une prière De répentance Et son coeur Est revenu à l'éternel Et Dieu A pardonné son iniquité Et Dieu a guéri Sa famille Lorsque nous péchons Et que nous confessons Que nous reconnaissons Que nous avons péché Et que D'un coeur sincère Nous demandons pardon Le sang de Jésus Nous lave Dieu nous pardonne Et notre âme Est guérie Et notre vie est guérie Donc Donc Habitants de Kribi Je vous aime tellement Et par la grâce de Dieu Nous nous voyons ce soir A partir de 17h Que Dieu te bénisse Shalom 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 Sous-titres par Jérémy